6-9 la matinale, 1-10 verts. 1-10 verts. Hamid Berkhasem, bonjour. Bonjour Hadjar. Alors qu'Araza connaît un déluge de bombe, ce matin vous avez décidé de parler de la journée mondiale de l'alimentation. Oui, car il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni vivres pour survivre à Reza. Par contre, Reza est généreusement alimenté en bombe. Pour cette journée mondiale de l'alimentation, on va vous alimenter avec les chiffres de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Les données satellitaires produites par la FAO révèlent que près de 70% des terres agricoles de Reza sont détruites. Et la FAO indique qu'au nord de Reza, ce sont 80% des terres qui sont hors service. Arafa, les serres sont détruites. Près de 95% des bovins sont morts et les veaux ont presque tous été abattus. Seulement 1%, 1% des volailles sont hors en vie. Le port de Reza était sévèrement endommagé. La plupart des navires de pêche ont été détruits. Ce sont là les chiffres de la FAO publiés le 3 octobre 2024. Le génocide, c'est aussi l'arme massive de la faim, Hamid. Oui, la bande de Reza était autrefois amplement autonome. Autonome pour ce qui est de la production de légumes. Autonome pour les produits laitiers. Autonome pour la volaille. Et autonome pour la production de poissons. Reza produisait également une grande partie de la viande rouge et des fruits consommés par sa population. Aujourd'hui, l'initiative mondiale du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, précise que 96%. 96% de la population de Reza connaîtra un niveau élevé d'insécurité alimentaire aiguë. Petit rappel, il y a quelques années, la Syrie était le seul pays arabe à assurer son autosuffisance alimentaire. Hier la Syrie, aujourd'hui Reza et le Liban. C'est ainsi qu'Israël, généreusement aidé par ses soutiens, fête la journée mondiale de l'alimentation au pays de l'olivier symbole de paix. Un olivier arraché par milliers. Et c'est celui qui a donné sa vie au symbole de la paix. L'olivier qui a catalogué de terroriste et celui qui arrache l'olivier qui est taxé de victime. C'est le monde à l'envers. Tout à fait. En Cisjordanie, les colons ont arraché en une seule année 10 000 oliviers pour priver les Palestiniens de l'une de leurs rares ressources. L'huile d'olive qui contribuait à hauteur de 14% de l'économie palestinienne. Et lorsqu'on arrache 10 000 oliviers en une seule année, c'est pour mieux déraciner les Palestiniens de leur terre. Que reste-t-il alors ? Que reste-t-il alors aux Palestiniens si ce n'est la résistance armée face à un occupant barbare ? En droit international, la résistance armée face à une puissance occupante est un acte légitime. Oui, le droit international autorise la résistance armée. Il y a quelques années, pour se donner bonne conscience, l'Europe avait interdit l'importation des produits agricoles venus des colonies, car ces colonies étaient contraires au droit international. Et lorsque la résistance palestinienne utilise ce même droit international pour résister à l'occupant et au développement durable des colonies, l'Europe vote en urgence un budget exceptionnel pour aider les colonies. Puisqu'il en est ainsi, puisqu'il en est ainsi en droit international, alors vive, vive le terrorisme palestinien.